L'arbre à livre d'Amélie, un miracle à Harmonie. Mais avant de commencer, nous vous offrons gratuitement un guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponible directement en description. Il était une fois, dans un village lointain nommé Harmonie, une petite fille débordante d'énergie et de curiosité appelée Amélie. Cette fillette rêveuse aimait s'aventurer dans les bois, émerveillée par chaque bourgeon qui éclot, chaque insecte qui bourdonne, chaque feuille qui tombe. Dans ces bois, elle trouva un jour une petite graine étincelante et mystérieuse qu'elle décida de planter dans son jardin. Plusieurs jours passèrent, et à la place de la graine, poussa un arbre aux branches feuillues, rempli de livres de toute taille et de toute couleur. Amélie ne croyait pas ses yeux, c'était un arbre à livres. Elle en prit un, et à sa grande surprise, il racontait une histoire qu'elle avait imaginée la veille. Bientôt, Amélie passait tout son temps libre sous l'arbre, à lire les histoires qu'elle avait créées. Ceux histoires parlaient de courage, de générosité et d'amitié, et elle les racontait à tous les habitants du village. Un jour, une grande sécheresse s'abattit sur le village d'Harmonie. Les récoltes se flétrissaient, les puits se tarissaient, et la terre autrefois fertile devenait dure comme de la pierre. Les habitants étaient inquiets. Ils craignaient que le village ne survive pas à cette épreuve. Amélie, voulant aider, pensa à une histoire qu'elle avait lue dans un livre de l'arbre. Le roi des nuages, une créature capable de faire pleuvoir sur demande. Avec cette pensée en tête, elle prit un livre vierge de l'arbre et se mit à écrire, décrivant le roi des nuages et sa générosité. Une fois l'histoire terminée, elle s'endormit sous l'arbre, épuisée. Quand elle se réveilla, elle vit un personnage grand et gracieux, fait de vapeur et de vent, avec une couronne de gouttelettes scintillantes sur sa tête. C'était le roi des nuages, tout droit sorti de son histoire. Amélie lui raconta la situation du village, et le roi des nuages, touché par son désir d'aider, fit tomber une pluie douce et rafraîchissante sur le village. Les plantes reprirent vie, les puits se remplirent d'eau, et le village fut sauvé. Les villageois étaient stupéfaits et remercièrent Amélie. L'arbre à livres était plus qu'un arbre. C'était un lien entre l'imagination et la réalité, une source de sagesse et d'inspiration. Amélie avait appris que les histoires ont le pouvoir de changer le monde, de répandre l'amour et la joie, et que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Cette histoire résonna dans tout le village, enseignant aux enfants et aux adultes l'importance de l'imagination, du courage et de l'entraide. Et chaque fois qu'ils avaient dit besoin d'une inspiration, ils se réunissaient autour de l'arbre à livres, écoutant les histoires d'Amélie, qui remplissaient leur cœur d'espoir et leurs esprits de rêve. Et ainsi, malgré les épreuves et les difficultés, le village d'Harmonie resta toujours un lieu de joie et de rêve, grâce à une petite fille, un arbre magique et le pouvoir des histoires. L'arbre à livres d'Amélie, un miracle à harmonie. Merci de nous avoir regardé. Pensez à prendre gratuitement votre guide de routine du soir, rempli d'histoires inspirantes, disponibles directement en description. Envie de continuer l'aventure ? Rendez-vous sur ludibooks.com pour découvrir nos produits personnalisés pour les enfants.